Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de l'astrologie du signe les Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors on n'oublie pas, s'il te plaît, ça reste du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si cela ne te parle pas ou tu te sens plutôt mal à l'aise, n'hésite pas à zapper cette guidance. Bien entendu pour ceux et celles qui auraient besoin d'une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume.doré.hotmail.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, surtout n'oubliez pas dans le signe des Gémeaux, cela peut aussi concerner le signe Gémeaux ascendant lunaire. Voilà les amis, allez let's go ! On va aller voir au niveau professionnel, pour ce mois d'octobre, pour nos amis Gémeaux, des messages clairs, précis et just please. Plus, 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 plus. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, au niveau professionnel, des messages clairs, précis, just please. Ouh ! Il y a un petit peu de l'inquiétude, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que vous êtes des personnes assez sensibles et beaucoup, beaucoup dans l'émotion. Vous n'arrivez pas à contrôler. Pour moi aussi, il y a un métier, peut-être, de finance, de gestion. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre à laquelle les gestions ne sont pas forcément soit bonnes. Ou bien, il y a quelque chose qui cloche et il faut trouver où est l'erreur. On nous dit, pour vous, amis Gémeaux, peut-être que tu travailles à même au centre-ville ou dans un bâtiment des tours, en l'occurrence. En tous les cas, dans une structure béton. Béton, on me dit, OK ? On me dit, vous êtes des personnes, quand même, pour ce mois d'octobre, au niveau professionnel. Les émotions seront très, très fortes. Peut-être des choses à corriger, à trouver, ou l'erreur au niveau de gestion, de finances. Alors, peut-être que tu es caissière, caissier, peut-être que tu es comptable, on me parle de comptable. On me parle aussi des choses à laquelle que tu vends, mais tu es arrivé, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans les recettes. Et à laquelle il va falloir savoir le pourquoi du comment. Si tu vois que tu as un énervement surplus, on t'invite quand même à te protéger avec différentes pierres de lithothérapie ou des bracelets. OK ? Alors, on me dit aussi, pour certaines personnes, au niveau des gémeaux, ici, vous étiez quand même dans des énergies un peu plus d'insouciance, insouciante, oui, insouciante, pour ce mois d'octobre, au niveau des finances. Mais il y a quelque chose, bam, qui va quand même te faire comprendre que non. Il faut quand même rester serein, sereine, certes, mais il faut quand même être méfiant. Il y a quelque chose aussi pour le mois d'octobre, ici, il faut quand même rester méfiant au niveau professionnel. Alors, c'est soit au niveau de ton poste, du travail, des commandes que tu as, bref, ou de l'argent. On me dit aussi, il y a possiblement des personnes, ici, qui vont apprendre qu'un être cher leur lègue leur place de sous-directeur ou de directeur ou alors d'une petite entreprise familiale, j'entends, et à laquelle on va te faire comprendre que maintenant, c'est à toi, si tu le veux bien, bien entendu, il n'y a pas d'obligation, c'est à toi de savoir si tu acceptes ou pas. Oui, pourquoi ? Parce que ce sera quelque chose, un travail très, très difficile, ici. Même si, au départ, tu vas peut-être prendre cela à la légère avec insouciance, en tous les cas, tu finiras par comprendre que c'est quelque chose qui est assez difficile, dur. Et il y a une très, très grande gérance à faire, et tout seul, on ne peut pas, tout seul, on ne peut pas. Il faut une équipe, on parle d'équipe. Alors, bien entendu, c'est quelque chose à laquelle qui sera tout nouveau pour toi, parce que c'est une forme d'apprentissage, de compréhension, de mettre les choses en place. Et puis, ici, on nous parle, oui, c'est quelque chose à laquelle, c'est une créativité à laquelle tu ne connaissais pas du tout au niveau travail, mais il y a vraiment un problème au niveau santé, ici, donc tu seras obligé de faire. Alors, c'est soit que tu vas remplacer quelqu'un au niveau familial, ou qu'il y a absolument, que ce soit toi, puisque c'est quelqu'un qui est attaché à toi, ou bien, simplement, aussi, possiblement, un remplaçant, peut-être que c'est une structure qui est assez complexe, et toi, justement, tu sais toutes les choses à faire, toutes les failles, etc., et justement, cette personne qui est peut-être malade, t'as demandé de le remplacer le temps qu'elle ou qu'il se remette sur pied. Moi, c'est ce que je ressens, ici, au niveau professionnel, bien pour ce mois d'octobre, ici, et il y a de la navette entre là et le foyer, aussi. En tous les cas, il y aura de la communication, pour être un peu plus clair, ici, sur ton cheminement, pour ce mois d'octobre, Ami Gémeaux. Allez, on va aller voir ici, au niveau sentimental, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour la période d'octobre, pour nos amis Gémeaux, s'il te plaît, des messages clairs, précis, justes, s'il te plaît. Des messages clairs, précis, justes, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a des choses à peaufiner, il y a des choses à travailler, on dit. C'est quelque chose à laquelle tu vas te diriger, tel que tu vas ressentir que c'est ton destin, et pas autrement. Il y a vraiment un cadeau, une surprise pour ce mois d'octobre, Ami Gémeaux, ici. Tu vas avoir un soutien de quelqu'un, ici, du part que tu es tout à peu en instabilité, en déséquilibre, au niveau sentimental, et que ça perdure. On nous dit ici, on va te faire voyager, ou le travail va te faire voyager, on va te conseiller de voyager, parce qu'au niveau psychique, ça ne va plus du tout. On nous parle bien qu'il y a un changement au niveau sentimental pour toi, Ami Gémeaux. Surprise, cadeau, et regarde, il y a un homme, alors selon la polarité qui t'intéresse, il y a un homme qui arrive à toi, qui va te faire une surprise, ici, pour toi, pour le mois d'octobre, les Gémeaux. C'est quelque chose à laquelle, c'est ça, quelqu'un qui fait partie d'une justice, qui a un métier d'une justice, mais pour moi, c'est la loi divine, ici, qui te l'envoie pour que ça soit un soutien au niveau sentimental. Ça fait tout et n'importe quoi, et tu auras des nouvelles, et tu as des nouvelles souvent pour savoir comment tu vas, etc., etc., mais il apporte un attachement au niveau de cet homme-là. Après, un cadeau, une surprise, en tous les cas, c'est de l'ordre, toujours, ça reste un cadeau, une surprise. Alors, ça peut être aussi l'univers, avec le voyage, ça peut être les planètes, c'est peut-être l'univers qui travaille de t'envoyer un cadeau pour que ça t'amène un changement, et ça t'envoie un soutien, parce que tu es encore dans des émotions très fortes avec l'indigo, je sais ce que c'est moi-même, je le suis, en pâte, hyper, hyper sensible, HPE, compliqué, on ressent tout et tout, que ce soit un animal, humain, c'est une dinguerie, donc je comprends totalement, d'accord ? Et tu vois, ça se passe bien entre toi, consultant, consultant, entre la femme, des nouvelles, meilleur équilibre, c'est un cadeau de surprise, et tu auras le soutien d'un homme. C'est de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, en tous les cas, pour un meilleur équilibre, et aussi peut-être quelqu'un, cet homme-là, qui vient vers toi, au niveau ésotérisme, peut-être que tu fais du pendule, des cartes aussi, peu importe. Voilà, il y aura vraiment une évolution ici, au niveau sentimental. Allez, on va aller voir en conclusion, les amis, on n'hésite pas à de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire ? Non, sérieusement, les amis, je n'en ai besoin. Allez, au niveau conclusion, s'il te plaît, pour nos amis Gémeaux. Allez, conclusion pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, pour ce mois d'octobre. Non, c'est trop long. Allez, des messages clairs, précidieuses, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, pour ce mois d'octobre, s'il te plaît. Ok, merci. Et maintenant, sentimentale, en conclusion, sentimentale pour le mois d'octobre, par rapport aux Gémeaux. Par rapport aux Gémeaux. Ok. Hop là. Ok. Allez, professionnel, on a quoi ? On a l'étoile de toute beauté. Magnifique. On aime, on aime, on aime. On adore, on adore, on adore. Alors, magnifique. Franchement, là, il n'y a même pas d'inquiétude à avoir. Bien entendu, les Indigos, on sait toutes et tous qu'on est en pâte, on est émotif. Voilà. Mais il n'y a même pas lieu à t'inquiéter. Tu es protégé, tu auras équilibre au niveau professionnel. Et en plus de ça, avec l'étoile, ça t'annonce quoi ? L'étoile t'annonce la réussite. T'annonce vraiment. Alors, même si au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un mystère au niveau professionnel, mais tu auras des révélations et ça sera quelque chose qui sera de la bonne humeur, du bonheur et la foi dans l'avenir, tout simplement au niveau professionnel. Ici, on a quand même le huit de bâton. On a le huit de bâton. Donc, on te dit, à un moment donné, il va falloir savoir aussi se lancer, actionner les choses, s'il y a des choses à mettre en place et des autres choses qui ne te conviennent plus. D'accord ? Il faut arrêter avec les peurs. Alors, il faut que tu te lances et que tu passes à l'action avec le huit de bâton. Ensuite, on a quand même le cinq de coupe à laquelle attention à tes pensées, attention aussi à ce que tu pourrais voir et à comment tu vas interpréter les choses parce que je ressens aussi pour le mois d'octobre au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va te décevoir. Mais attention, pose-toi bien la question, est-ce véritable ou illusoire ? Attention. Si je te le dis, c'est qu'il y a forcément une, il y a quelque chose à apprendre ici. Et puis, ici, nous avons le valet d'épée. Ben voilà, c'est ce que je t'ai dit. Avec le valet d'épée, quand même, fais le pour et le contre. Si c'est une proposition ou c'est quelque chose à laquelle tu dois te diriger, pourquoi tout simplement ici, fais attention à ton cerveau. Si c'est qu'il va y avoir du changement, va te mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est bien le cas de le dire. Mais n'oublie pas, tout ce qui est bâton, normalement, c'est ton cœur, ton âme qui va essayer de te guider pour te redonner ou de t'émerger autour d'énergie positive avec de très, très belles actions que tu aimerais mettre en place. N'hésite pas d'écrire sur un bout de papier pour, contre. Et tu fais si tu as un choix à faire et si tu ne sais pas lequel que tu fasses. que tu fasses, sache que tu feras toujours le bon choix sur le moment instanté. Allez, au niveau sentimental pour toi, en conclusion, amis, j'ai mot pour ce mois d'octobre. Nous avons l'arcade majeur, pardon, le 7. Donc, le chariot magnifique ici de toute beauté. Ici, il y a réellement un choix à faire. Mais le choix, c'est quoi ? C'est finalement, c'est toi seule qui dois le faire et pas Pierre-Paul-Jacques. Donc, toi seule, tu vas le faire avec équité, équilibré. Tu auras des pensées vraiment droites et tu vas y arriver ici. Et ce sera quelque chose qui sera, en règle générale, très, très stable. Il faut que tu saches aussi coûter ton cœur, ton intuition. C'est très, très important ici. Pour moi, tu auras vraiment une maîtrise au niveau sentimental. Ici, tu vas savoir quoi faire. Ici, on a quand même le 6 de denier. Et on t'annonce, ici, vous êtes quand même au niveau sentimental. Tu ne sais pas faire semblant. Donc, tu es en règle générale avec des énergies spontanées et authentiques. Donc, tu es quelqu'un qui saura faire le choix au bon moment opportun et surtout sans se forcer. Ici, nous avons les amoureux. Et oui, il y a les amoureux ici. Donc, il y aura un choix au niveau de faire peut-être entre une et une autre personne. D'accord ? Ou un choix à laquelle, comment on pourrait faire pour avancer. Ou tout simplement, quelqu'un qui vient à toi pour ce mois d'octobre pour t'annoncer des choses qu'il a peut-être cachées. À laquelle, ça sera vraiment une surprise vis-à-vis de toi. Et là, on a quand même le 7 de coupe. Et à laquelle, cette personne qui viendra à toi et qui te fera une surprise. Tu vas être bouche bée. Crois-en bien. Mais par contre, avec le 7 de coupe, c'est quelque chose finalement qui va te déstabiliser dans le sens où il faudra que tu fasses un choix. Pour moi, tu as deux personnes dans le lot. Et il faudra que tu fasses un choix entre telle ou telle personne. Pourquoi ? Parce que tu seras vraiment, vraiment confuse pour ce mois d'octobre. C'est ce que je ressens ici, là, présentement. Allez les amis. Gémeaux, on va aller voir quel ange sera à tes côtés pour ce mois d'octobre. Avec quelle heure miroir, ici, là. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, quel ange sera à ses côtés ? Eh bien, écoute, ici, on a tout simplement l'ange Abubia. Et tu auras l'heure 22h27. C'est fou. Il y a un autre signe qu'il a eu aussi. Il y a un instant T. C'est une dinguerie qui sera maîtrisée aussi par les planètes Mars et la planète Lune. Donc, c'est vraiment ici et là, aidé, dirigé par l'ange Abubia, à laquelle on sera un peu plus dans le subconscient et la conscience. On te dit bien clairement, précisément ici, soyez bien honnête avec toi-même au niveau des désirs, au niveau de la passion, au niveau de l'action. Et puis, avec la Lune, tout ce qui est quand même caché, tout ce qui est un peu aussi souvenir, mémoire, peut-être aussi secret, le secret surprise. Mais en tous les cas, il va falloir que tu fasses un choix ici. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Essaye de régénérer tes énergies positivement. Fais de la méditation. C'est des soins énergétiques. Et tout se passera pour le meilleur des mondes. Amis, j'ai beau ! Voilà les amis, n'hésite pas de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire ? Bien entendu, si le cœur t'en dit. Moi, les amis, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je t'envoie des énergies positives. Et je te dis au mois suivant, qui sera le mois de novembre. À bientôt. Ciao, ciao, ciao !